Présent dans la voiture percutée par Pierre Palmade, vendredi 10 février, le petit garçon de 6 ans est toujours dans le coma. La cousine du garçon, Fatma, a pu le voir branché aux machines, à Necker, comme rapporté par RTL. Quatre jours ont passé depuis l'accide provoqué par Pierre Palmade sur la D372 au niveau de Villières-en-Bières, dans le sud de la Seine-et-Marne. En plus de l'humoriste vedette, on compte trois blessés graves dont un enfant et une femme enceinte qui a perdu son bébé. Et alors que depuis vendredi deux hommes sont activement recherchés, une personne a été arrêtée hier et placée dans la garde à vue dans la Somme. La police a arrêté cette nuit un individu qui serait l'un des deux passagers de la voiture de Pierre Palmade, a dans un premier temps fait savoir Pascal de la Tour Dupin sur BFM TV, avant que les enquêteurs ne découvrent que le profil de l'homme arrêté ne correspond pas aux hommes recherchés. Selon plusieurs témoins, il serait âgé d'une vingtaine d'années et l'homme arrêté il y a quelques heures à 47 ans et était alcoolisé au moment de son arrestation. Celui-ci qui a déclaré se trouver dans la voiture de Pierre Palmade le jour de l'accide. L'homme se trouve toujours en garde à vue. Mais couille de l'état des trois blessés ? CST-RTL qui révèle quelques nouvelles informations ce jour. Tout présent dans la voiture percutée par Pierre Palmade, les passagers de la Mégane se trouvent toujours dans une situation inquiétante. On apprend néanmoins que les jours de la femme enceinte, qui a perdu son bébé, ne sont plus en danger mais son état est toujours très préoccupant, ce qui n'est pas le cas du petit garçon et de son père. En effet, le petit garçon de 6 ans est toujours dans le coma artificiel et son papa, polytraumatisé, il a subi 5 opérations, n'est plus dans le coma mais son état est toujours très inquiétant. Nos confrères ont pu rencontrer Fatma, la cousine du jeune garçon. Celle-ci a pu lui rendre visite à l'hôpital Necker. Il était là sans être là. Il est branché aux machines et il est toujours dans un état super critique. On attend, a-t-elle fait savoir. Dès qu'on reçoit un coup de fil ou qu'on veut se renseigner, on tremble vis-à-vis de la réponse que l'on va avoir. Si est-il une famille complète qui a été détruite ? La cousine du petit garçon a également évoqué le cas de l'artiste qui a provoqué l'acide. Pierre Palmade n'a pas d'excuses. Il sait très bien le genre de réaction qu'il va avoir lorsqu'il va consommer, l'acteur a été testé positif à la cocaïne, note de la rédaction. A partir du moment où vous connaissez les effets secondaires que vous allez avoir à la suite de quelque chose que vous avez consommé, vous ne montez pas côté conducteur, a-t-elle avoué auprès de RTL. De son côté, l'humoriste de 54 ans a quatre côtes cassées, mais peut s'exprimer car il est conscient. Ses jours ne sont plus en danger du tout. Il pourrait être placé en garde à vue dès ce mardi 14 février. Je vous remercie de voir dès ce父亲 dans le moment. Heart attack But who needs a heartache I am a man She is a woman I am a man She is a woman